Dans cette partie 3, la première question, on a demandé de montrer que cette famille-là, B étoile, L1 étoile jusqu'à L étoile, est une famille libre de l'espace L étoile. Bon, alors, par définition de famille libre, j'ai pris des scalaires L1 jusqu'à Ls, tels que la combinaison linéaire soit nulle, et je voulais montrer que tous les Lj sont nulles, soit alors à J, appartenant à 1 jusqu'à S. On a ça, nulle, c'est une forme linéaire nulle, donc si je l'applique au vecteur Lj, c'est le vecteur nul. L étoile de Lj, par définition, c'est le delta de Kronecker, delta Ij. Alors, regardons maintenant cette somme-là. Je sais que tous les delta Ij sont nulles, pour I différent de J. Ce qui fait, dans cette somme-là, tous les termes vont être nuls, à part le terme qui correspond à I égale à J. Parce que pour I différent de J, c'est nul, on l'a dit. Pour I égale à J, ça va vous laisser quoi ? Lambda J, delta Jj. Mais delta Jj, c'est 1, donc ce qu'il va vous donner, c'est lambda J égale à 0, et la famille est donc libre. Dans la question 2, on a pris un vecteur X de L, qui est combinaison linéaire de L et de la base, et on a demandé de montrer que, pour chaque J, Lj étoile de X, c'est Xj. Bien. Alors, je rappelle que Lj étoile de Lj, c'est le delta de Kronecker et J. Lj étoile est en linéaire. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Lj étoile de X, c'est Lj étoile de cette somme-là, donc j'ai cette combinaison linéaire, puisqu'Lj étoile est linéaire. Lj étoile, maintenant, c'est delta Ij. Donc, j'ai eu ça. Maintenant, le delta Ij nul, comme on vient de dire, ça c'est nul, quel que soit I différent de J. Donc, tous ces termes vont s'annuler pour tout I différent de J. Le seul terme qui va rester, c'est ce qui correspond à I égal à J. Donc, pour I égal à J, ça c'est quoi ? C'est Xj delta Jj. Le delta Jj, c'est 1, donc ça sera Xj. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. La question 3. On nous a demandé de montrer que la famille B étoile, celle-ci, est une famille génératrice de l'espace L étoile. Donc, on va prendre un vecteur de L étoile et on va montrer qu'il est, comme une liaison linéaire, des éléments de la famille B étoile. C'est ce que j'ai fait ici, comme vous voyez. J'ai pris soit F appartenant à L étoile, montrant que F s'écrit qu'en combinaison linéaire de L1 étoile jusqu'à SLS étoile. Bien, n'oubliez pas que ça c'est une déduction. Donc, on va l'attirer de ce qui précède. Alors, soit X appartenant à L, soit X appartenant à L, on a X égale à sigma de L étoile XLI, X égale à ça, d'après petit 2. Pourquoi ? Parce que X égale à ça, regardez en haut, X égale à sigma du XI LI, mais chaque XI c'est LI étoile de X. Donc, je remplacerai le XI par L étoile de X, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, X égale à sigma de L étoile de X. Bien, alors, petit F, je vais l'appliquer à ce X-là. Donc, F de X égale à sigma de L étoile de X fois F de LI. Parce que F est une application linéaire et ceci, c'est un scalaire. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Alors là, alors là, qu'est-ce qu'on a ? Cette application, c'est exactement, ou plutôt ce vecteur-là, c'est exactement ce que j'ai délimité maintenant. C'est sigma de F de LI qui est ici. L étoile le tout de X. L étoile de X. Voilà. Donc, si vous regardez le début et la fin, regardez, F de X égale à 7 applications linéaires appliquées à X. Et ceci pour toute X appartenant à L, quelle que soit X appartenant à L. D'où les deux applications linéaires petit F et celles-ci sont égales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le petit F que j'ai pris au début, j'ai pu enfin l'écrire comme combinaison linéaire de L1 étoile jusqu'à Ls étoile. Ce qui prouve que cette famille de LI étoile est une famille génératrice comme demandée. Dernière question, 4. En déduire la dimension de L étoile. Alors, regardez, B étoile, tout à l'heure, était une famille génératrice de L étoile. B étoile était une famille libre. Donc, ça sera une base de L étoile. C'est ce que j'ai écrit. Étant libre et génératrice de L étoile, la fameuse B étoile, ça sera donc une base. Mais elle a combien d'éléments ? C'est quoi son cardinal ? Elle a S éléments. Donc, j'ai dit de cardinal S. Donc, la dimension de l'espace L étoile, ça sera le cardinal de sa base B. Donc, ça sera S. Mais n'oubliez pas que le petit S, le petit S, c'était la dimension de l'espace L. Donc, j'ai eu la dimension de L étoile égale à la dimension de L.